Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour passer en revue le dernier circuit ajouté par Sector 3 Studios au jeu Race Room Racing Experience. Vous l'avez sans doute déjà reconnu avec ses premiers zectomètres parcourus, le circuit d'Imola arrive. L'Autodromo Internationale Enzo Edino Ferrari est disponible sur le store officiel du jeu pour la somme de 4,98€. Alors évidemment vous avez l'habitude des prix des circuits dans le jeu avec différentes variantes. Souvent il faut débourser 2,98€ mais il reste encore des circuits qui sont un peu plus chers. C'est le cas de ce circuit. Je vais tout de suite vous en évoquer les détails et ensuite nous allons savoir si oui ou non c'est intéressant. Et enfin je vous laisserai profiter un petit peu de la vue dans la caméra embarquée de cette BMW 235 Racing Cup. Alors le circuit arrive dans une seule configuration. Il est disponible donc avec sa configuration de 4,909 mètres. Pas de version moto, pas de version historique, pas de version chicane. Bref, le circuit tel qu'il est aujourd'hui en 2017. Alors avant de vous proposer cette vidéo, j'ai déjà testé le circuit avec les BMW. Vous le voyez avec le Touring Car Modern, c'est-à-dire le DTM et le WTCC. Ensuite je me suis attaqué au groupe 5, au DTM 92, à la TT Cup et enfin la formule extrême et la formule 3. De quoi avoir une envie de jouer un petit peu avec tout sur ce circuit. Surtout pour constater que c'est sans doute, je pense, sans trop m'avancer, je pense que c'est le circuit le plus précisément retranscrit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'Imola est un vieux circuit dans la région de Bologne, donc en Italie, enfin à Saint-Marin précisément. C'est un circuit dont le record d'ailleurs est toujours détenu par Mikael Schumacher en 1.20 411. C'était sur la F2004 à l'époque. C'est une piste qui est mythique pour ce qui s'y est passé et surtout pour ce qu'elle est devenue au fil des années. C'était au départ dans les années 50, en 53 précisément, lors de son inauguration à des tracés les plus rapides, les plus rapides d'Europe, voire du monde. Avec simplement deux épingles et une chicane pour dire deux tournées et deux revenir au point de départ. Et bien suite aux accidents et aux événements, il y a eu une chicane tout d'abord qui a été instaurée à Tamburello. Ensuite à Quaminéral, il y a été retravaillé et Rivata, etc. Donc malheureusement, c'est un petit peu un circuit qui n'est pas comme il était à l'époque que l'on a aujourd'hui. Mais ça reste un excellent circuit, très très dangereux et très technique. Plus qu'il n'y paraît peut-être qu'en vous regardez le dessin sur une feuille de papier. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce jeu, s'il y a une chose qui m'a bien frappé, ce sont les dénivelés, les compressions, les détentes et surtout la précision avec laquelle chaque creux et chaque bosse ont été retranscrits. J'ai été voir quelques caméras embarquées, notamment en vue pare-chocs. Et on peut constater que les petits creux, les petites bosses, que ce soit dans la chicane de Tamburello, que ce soit à la corde de la Toza, que ce soit dans le gauche de Rivata, la petite butte Aqua Mineral est une parfaite cascade. Honnêtement, franchement, 5€, c'est vraiment, vraiment, vraiment justifié pour ce circuit. Alors évidemment, il y a d'autres circuits qui sont un peu trop chers pour ce que c'est dans le store à mon goût, mais ça c'est personnel. Franchement, si vous avez 5 balles à mettre dans un des circuits, plutôt que Batters ou d'autres, foncez sur Imola. Alors vous allez me dire, oui mais Maxou, il n'y a qu'un circuit, je peux avoir 3 ou 4 configurations pour le même prix, voire moins cher. Oui, effectivement. Mais un circuit comme ça, je pense que vous n'allez pas en avoir beaucoup dans le jeu. En tout cas, je ne sais pas si Ristrom a changé sa manière de réaliser ces circuits, mais celui-ci est particulièrement précis. On ose espérer qu'il y aura peut-être une mise à jour de tout cela dans les prochains mois pour le jeu. En tout cas, c'est un très, très bon investissement, je pense, ce circuit d'Imola. Alors, quoi de mieux pour vous le montrer et vous le présenter, que de vous laisser profiter du son de cette voiture, cette charmante BMW 235 Cup sur le circuit avec des vues on-board, évidemment, et surtout la vue TV en bas pour voir un petit peu les alentours de ce tracé. Je vous laisse évidemment le lien dans la description si vous souhaitez vous aussi investir dans le jeu. Je vais vous laisser ici avec le store en description et surtout le circuit d'Imola sous les yeux qui est une grande réussite pour moi. Je vais arrêter tout de suite cet accent, c'est ridicule. Allez, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. A la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ...